Comment avoir plus d'abonnés et de likes sur Instagram, c'est parti. Donc le site qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle Turbo Abonné. Il est bien sûr aussi disponible sur téléphone et s'il utilise de la même manière. Du coup, une fois sur le site, on va cliquer sur s'inscrire. Et de là, on va juste marquer notre nom d'utilisateur Instagram. Je crois que c'est le nom qui apparaît ici. Donc je vais juste le copier. Et aussi, il retient bien le nombre de followers de ce compte, soit 288. C'est ça qu'on va booster. J'entre donc mon pseudo. Et je continue l'inscription en saisissant le nom, une adresse mail valide et un mot de passe quelconque. On ne va jamais te demander ton mot de passe Instagram ici. Voilà donc que je valide le tout et on me demande de saisir le code qu'on a envoyé par mail. Je me rends donc bien évidemment dans ma boîte mail où je vais chercher celui que j'ai reçu. Ici, il y a le code qu'on demande et un lien pour accéder directement au site. Moi, je préfère cliquer. Donc, boum. Voilà donc à ce niveau, je vais choisir mes centres d'intérêt. En fait, ça va certainement servir à cibler mes abonnés ou quelque chose du genre. Donc à ce niveau, je vais choisir éducation, divertissement, puis jeux et aussi services. Ok. Là, notre compte est complètement configuré et on arrive sur cette page qui nous présente les deux fonctions actuelles du site. Soit gagner 65 abonnés et des likes chaque jour. On fonce direct vers les abonnés, puis on tombe sur cette page qui nous prévient d'abord qu'on sera banni du site si on unfollow ce qu'on a follow à partir du site. Ça, c'est déjà un bon plus pour éviter les cancers. Du coup, on va s'abonner à 10 ou plutôt 15 comptes pour recevoir nos followers. On clique donc sur s'abonner au compte. On le follow. On attend 2, 3, 4 secondes et on confirme. Voilà, on peut le voir ici, mon follow a été confirmé. Et heureusement aussi, ici, on a ce bouton pour passer les comptes privés. Donc, ne faites pas l'erreur de follow ces comptes, sinon les abonnements ne seront pas comptés. On continue alors nos follows et hop, on tombe sur un compte privé. On retourne donc sur le site et on clique ici pour passer. Je vais donc continuer jusqu'à ce que j'ai mes 15 follows. On a enfin terminé, donc on va valider nos abonnements. Une fois que c'est fait, il y aura ce petit message pour nous rassurer sur nos gains de followers. Pendant que le compte à rebours pour le lendemain a déjà commencé en bas. On va donc tester les likes aussi où on nous demande le lien du post. Je vais donc aller sur un des miens. Je n'ai pas encore testé si ça marche avec ceux des autres. Je vais juste prendre le dernier qui a 340 likes pour le moins. Je le passe dans la zone de texte et je valide. C'est bon. Donc actuellement, tout ce qu'on aura à faire, c'est d'attendre quelques minutes le temps que tout arrive. De retour, je me connecte. Je vois s'il y a des trucs qui ont changé ici. Mais visiblement non, hormis le compte à rebours. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse contrairement à ça. Mon nombre d'abonnés actuel. J'actualise un peu et on voit, on peut observer d'ailleurs ici à gauche, la notification qui affiche 73 followers alors qu'on voulait 65 juste. Et 25 likes. Au niveau des likes sur le post, on voit bien que je suis déjà exactement 25 de plus vu qu'on était à 340. Mission accomplie. On vient de prendre plus de 65 abonnés et 25 likes en quelques minutes. L'opération peut être refaite chaque jour pour un maximum de bénéfices. Tu as donc ta solution pour avoir plus d'abonnés. Et tout ce que je veux sous la vidéo, c'est de voir ton like. Sur ce, c'était MightyFake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si t'abonnés à la chaîne. Bye. Sous-titrage ST' 501